– Bonjour Patrick. – Bonjour Sophie. – 89,327,268 euros, paris gagnés. – Oui, oui, paris gagnés, puisque le pari était de faire plus que l'année dernière. Et c'est vrai qu'au soir du Téléthon, après tant d'efforts collectifs, on n'était pas déçus, mais on se disait, vu la crise, 78 millions, c'est déjà vachement bien, et tout le monde avait tellement donné, tout le monde avait tellement été présent et généreux, qu'on était tous extrêmement contents. Moi, intérieurement, je ne l'étais pas. – Parce que toi, tu es un gagnant, et pour toi, il fallait battre, il y avait quand même une idée de battre le record de l'année précédente. – De battre l'année précédente, oui, en tout cas. Alors on m'a dit, oui, mais tu vas voir, ça va remonter après. L'année dernière, c'était passé de 83 à 88, donc je me suis dit, on va peut-être passer de 78 à 83, mais voilà. Mais passer de 78 à 89, ça, c'est une fierté, je suis très content. – Alors, bilan de la FM, Patrick Bruel, parrain, on ne peut pas trouver mieux. C'est exceptionnel, ils n'en sont pas revenus. – C'est une aventure humaine très forte, du premier au dernier jour. Le premier jour, c'est quand les gens de la FM viennent vous voir, ils vous demandent avec toi d'être parrain. Ensuite, c'est ces réunions de travail, ces rencontres, cette première rencontre là-bas, au centre du Généthon, où là, on est face à la réalité, on est avec les chercheurs. On vous explique, et très très bien, toutes les choses. Et très simplement, en plus, de manière très accessible. Ensuite, il y a la préparation de l'émission. Il y a l'émission elle-même, l'implication de l'émission. Ça va très loin émotionnellement, très fort, et derrière, on a une espèce de contre-coup, une espèce de vide. Ça retombe, et quelque part, on a envie de prolonger, d'une manière ou d'une autre. Et je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité de prolonger. – Alors c'est quoi la clôture ? – C'est de partir à Évry, au fond du Généthon, et de dire, voilà, il vous reste encore quelques heures pour téléphoner, pour appeler, pour faire le 36-37, parce que ça ne s'arrête pas au soir de l'émission, évidemment, ça continue. Et ça ira jusqu'à, alors là, c'était tel jour à 17h, voilà. Donc on y est allé, j'ai participé à la dernière heure, je crois, de… Voilà, symboliquement, c'était chouette. – Est-ce qu'on se sent utile quand on est appelé à assumer ce rôle-là ? Qu'est-ce qu'on en retire personnellement ? – Avant d'être utile, on a un sentiment de responsabilité. Il y a une pression, oui, on se dit, et si avec moi, ils ont moins, c'est pas bien. Il faut tout faire pour justement être utile. Mais être utile, c'est à la fois, comme tu dis, s'impliquer, avoir un résultat, mais c'est aussi partager pendant ces deux jours avec les gens et se mettre un peu à la place. – Alors justement, si tu retiens un ou deux moments forts de cette édition, il y a des moments, tu les disais tout à l'heure, qui sont particulièrement bouleversants, prenant, il y a des choses qui restent gravées dans la tête. Tu parlais de Taylor, je crois, tout à l'heure. – Oui, il y a évidemment, dans les moments forts, des moments très bouleversants, parce que des rencontres avec des malades et avec des personnalités extraordinaires, des personnalités qui boostent, qui vous redonnent le moral, qui est en général le leitmotiv de tous ces enfants. Ce sont eux qui remontent le moral des troupes, on l'a senti tout au long de ce téléthon et de tout au long de tous les téléthons ou des télévies auxquelles j'ai pu participer. Mais les moments forts sont aussi cette visite au généthon, avec les rencontres avec les chercheurs, ce sont les moments de joie, les éclats de rire. – Alors moi, je retiens deux moments forts. Évidemment, la chanson que tu as eu la générosité d'offrir au téléthon. – Je vous la laisse à vie. – Alors, elle devient quoi, cette chanson ? – Nous, on l'a enregistrée, si vous souhaitez l'enregistrer l'année prochaine avec d'autres artistes, avec votre parrain, par exemple. – On fera un hymne. – Alors, ce qui est formidable avec Patrick Bruel, c'est qu'il a vécu cette aventure de l'intérieur et il a un avis, un professionnel qui sait tout faire et qu'en général, il touche quelque chose, ça marche plutôt, que ce soit la chanson, le cinéma. – Je fais de mon mieux. – Le poker ou ce qu'on veut, ça marche. Et donc, voilà, il pourrait produire cette émission, en gros. C'est-à-dire qu'il m'a donné plein d'idées pour la production de l'émission. Et donc, il y a eu ce moment-là, cette chanson, évidemment, donc pourquoi pas en faire l'hymne du Téléthon, c'est vrai. Et puis, le moment où Amanda Aster, c'était là, et où j'ai vu que là, tout d'un coup, tu as été avant tout papa. Et là, plus rien. – Plus rien. – Plus rien. Là, une espèce d'émotion générale. – Ça, c'était un de mes challenges. D'abord, ne pas craquer, et puis surtout, ne pas faire de transfert. Parce que si, évidemment, je commence à penser à mes enfants, c'est très, très, très compliqué. – Là, il y a eu 5 minutes de transfert. – Et quand il y a la maman de mes enfants à côté de moi, évidemment, je... Ouais, c'est vrai que je suis resté... Je n'ai pas pu sortir dans ce moment. – Bon, en tout cas, on est très fiers de ce résultat, et on te remercie. On te le doit, évidemment, en partie, mais en grande partie. – On le doit, on le doit, vraiment, soyons honnêtes, on le doit essentiellement à l'extraordinaire mobilisation. C'est impressionnant de voir à quel point les gens sont impliqués. Vous me remerciez. Franchement, moi, c'est moi qui vous remercie. Moi, j'ai vécu une aventure humaine hors du commun. J'en suis toujours pas forcément revenu. – Est-ce qu'on pourra compter sur toi pour un passage de relais avec le parcours de l'année prochaine ? – Merci. En tout cas, 89 327 268. – Le prochain parrain ou marraine, challenge. – Sous-titrage Société Radio-Canada